Le successeur de René Bidal est au Fénois. Dominique Sorin est arrivé mercredi soir à l'aéroport de Tétifa, à où il a été accueilli par le président Édouard Fritsch. Avant la Polynésie, Dominique Sorin était à la préfecture de Mayotte depuis mars 2018. Mais avant cela, il était directeur de cabinet de la ministre Annick Girardin. Il fut également préfet de la Réunion. Le haut-commissaire de la République est notre invité. Ce soir, M. Sorin, Yaorana. Bonsoir. Bienvenue au Fénois. Comment est-ce que vous trouvez la Polynésie ? Est-ce que c'est un territoire que vous connaissiez déjà ? Oui, j'avais eu l'occasion de venir à titre privé en Polynésie 2003 et 2006, chez la famille qui habitait ici en Polynésie. C'est différent de Mayotte ? Oui, c'est très différent. Mayotte est un territoire qui a né des problèmes de développement, d'équipement, confronté à une immigration massive, confronté à des problèmes de sécurité, aussi très important. On est dans un contexte sensiblement différent, puis aussi d'un point de vue des institutions. Alors, justement, parlant des institutions, à votre arrivée, vous avez déclaré vouloir travailler avec le pays. Vous avez pu échanger avec le président Edouard Fritsch et les élus. Quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous allez vous pencher ? Tout d'abord, avant de parler des dossiers, j'ai eu des contacts. J'avais déjà eu l'occasion de rencontrer le président Fritsch lorsque j'étais directeur de cabinet de la ministre à Paris. C'est la volonté de travailler ensemble. Parce que pour les Polynésiens, il faut que l'État et le pays travaillent ensemble. Et ça nous a permis d'évoquer un certain nombre de dossiers sur lesquels il y avait déjà eu beaucoup de travaux menés, mais qu'il va falloir amplifier. C'est notamment tout ce qui est post-nucléaire, à travers de l'indemnisation, de la mémoire. C'est la question aussi des... Nous avons parlé, bien sûr, de la gestion des aéroports, des aéroports secondaires, de l'aéroport de FAA. C'est la question du numérique et des liaisons numériques. C'est les questions de sécurité de la population, aussi, en termes de... Notamment de problèmes de drogue, de prévention de la délinquance. C'est un sujet important. C'est aussi les questions environnementales et d'évolution climatique, avec la protection des populations, notamment dans les atolls. C'est la question de la place de la Polynésie, aussi, dans son environnement international. Puis nous avons parlé aussi de la venue du président de la République, qui va être l'occasion d'avancer, de préparer un certain nombre de dossiers. Donc on a abordé beaucoup de sujets. Justement, on va en aborder un. Là, tout de suite, le nucléaire, c'est un sujet sensible. Vous l'avez aussi souligné à votre arrivée. Vous avez ajouté vouloir attendre l'arrivée du président du CIVEN. Pourquoi ? D'abord, parce que le CIVEN, donc le comité d'indemnisation des victimes du nucléaire, joue un rôle essentiel dans ce dispositif. Et le président de Cristina va venir très prochainement. Sa venue avait été annoncée pour le mois d'août, mais il viendra très certainement fin septembre, je pense début octobre, pour continuer à parler d'indemnisation. Je sais qu'il y a des attentes et des critiques qui sont formulées. Mais ce que je tiens à noter, c'est que... Ce que j'ai constaté, j'avais déjà vu dans mes précédentes fonctions, c'est que des procédures ont évolué. Alors qu'on avait traité un tout petit peu plus d'une dizaine de dossiers pendant ces temps, en l'espace de deux ans, il y a 80 dossiers d'indemnisation qui ont été traités. Donc il va falloir continuer sur cette lancée, sur la partie indemnisation, mais sur la partie mémoire également, qui est un point important. C'est important. Justement, sur cette partie mémoire, est-ce que l'État est prêt à dévoiler le reste des achilles de nucléaire ? Mais il faut agir. La mémoire, il y a des principes importants en la matière. C'est qu'il faut transmettre ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, témoigner également. Donc ça suppose qu'on joue la transparence sur ces dossiers, bien sûr, c'est peut-être ce qui peut relever des problèmes de défense. Mais il faut que cela puisse servir, je dirais, à la meilleure connaissance possible de ce qui s'est passé. Et là aussi, on a progressé au travers notamment des dispositifs législatifs, où l'État a reconnu pleinement ce qui s'était passé. Là aussi, il y a eu des progrès très importants au cours de la dernière période. Alors, on va revenir sur la gestion des aérodromes de Réatea, de Bora Bora et de Rangiroa. Cette gestion doit être transférée au pays. C'est ce qu'avait annoncé la ministre des Outre-mer, Anne-Yves Girardin. Mais qu'est-ce qui... Quelle est-ce qui est-il à faire pour que ce transfert soit effectif aujourd'hui ? Il faut rendre, je dirais, juridiquement possible, ces transferts des trois aérodromes dits secondaires que vous avez cités, de Réatea, Rangiroa et de Bora Bora. Donc, il va falloir continuer à le faire. De la même façon, sur l'aéroport international de Faille, il y a eu une évolution, puisque le pays va renforcer sa participation au capital de l'aéroport. Donc, il va être encore plus associé à la gestion. Il va falloir faire les appels d'offres, justement, pour trouver le gestionnaire de cet aéroport. Qu'il convient, on le voit bien, il est nécessaire de le moderniser aussi, de façon à rendre plus facile l'arrivée de tous nos visiteurs. C'est une nécessité. – Alors, quand allez-vous faire votre première visite dans les îles de Polynésie, M. le haut-commissaire ? – Alors, j'espère le faire rapidement, parce que d'abord, j'arrive, là, c'est 48 heures, je suis un peu plus de 48 heures, je suis arrivé, donc j'ai un certain nombre de contacts à Pape-Été, mais je souhaite aller aussi dans l'ensemble des îles, des archipels même les plus éloignés de Pape-Été. Donc, j'espère y aller même dans la semaine qui vient, à l'occasion de la rentrée scolaire. J'espère avoir cette occasion, puisque c'est important de pouvoir comprendre, de connaître comment les gens vivent, parce que c'est ça qui est important. – Sous-titrage Société Radio-Canada